Retour aux Fénois pour parler sport. Ils sont de retour les Tiki Toa, 13e au classement mondial. Ils se préparent pour la Coupe des Nations 2021. Elle devait avoir lieu à Tahiti mais a été annulée en raison de la pandémie de Covid-19. Du coup, l'équipe de Naya Bennett va donc participer directement à la Coupe du Monde de Beach Soccer en Russie. Les vainqueurs de la Coupe des Nations de 2019 vont à nouveau affronter les meilleurs mondiaux. Mais dans un contexte très particulier, Kalé Lénard, vous êtes avec Teva Zaveroni. Oui, Chiquita, je suis avec un des entraîneurs des Tiki Toa, Teva Zaveroni, comme vous l'avez dit. Alors, Teva, on sait que le contexte sanitaire a été très particulier. Les entraînements sportifs ont été stoppés jusqu'en février l'année dernière. Vous vous êtes préparé pour la Coupe des Nations qui a finalement été annulée. Là, c'est la Coupe du Monde, c'est quand même un autre niveau. Comment se préparent les entraînements qui arrivent ? Bonsoir. Effectivement, le contexte sanitaire ne nous favorise pas dans la préparation. Et de toute façon, même sans le contexte, c'est difficile pour nous de se mettre en mode préparation pour la Coupe du Monde. On est au milieu du Pacifique et il aurait fallu qu'on se prépare toute l'année avec des matchs amicaux. Mais peu importe, aujourd'hui, on est qualifié pour la Coupe du Monde et il ne nous reste plus qu'à nous adapter. Et je pense que l'option Training Commando, c'est l'option qui sera retenue, en tout cas pour la préparation Coupe du Monde de la Russie. Alors, option Training Commando, qu'est-ce que ça veut dire ? Quels sont les entraînements spécifiques de ces camps d'entraînement ? En fait, c'est comme depuis 2013, on a toujours fonctionné ainsi. On s'est mis au vert un peu pendant, minimum c'était 3 à 5 mois. Aujourd'hui, le contexte est difficile, mais on essaie de mettre en place un minimum de 2 mois de préparation. C'est pour ça qu'on a pris un effectif assez large. C'est pour voir les disponibilités des uns et des autres. Parce qu'il va falloir faire des sacrifices, il va falloir avoir des congés, il va falloir mettre de côté un peu la famille pour la préparation. Mais toujours est-il que la motivation au premier, ce sera bien sûr la famille, le pays et tout ce qui nous encourage avec. Un effectif large, ça veut dire 18 joueurs comme ceux qu'on a derrière nous ce soir. Et au final, c'est combien de joueurs qui vont partir ? Alors, on doit remettre une liste de 18 joueurs avant le 19 juin à la FIFA. Et puis ensuite, à nous de décider pour la préparation, le Training Camp au mois de juillet-août. On doit effectivement remettre une liste définitive de 12 joueurs. Qui seront prêts à faire des sacrifices parce que vous avez les Tiki Toa. Ils ont été deux fois vice-champions du monde en 2015 et en 2017. Est-ce qu'on peut dire que la troisième, c'est la bonne, que vous visez ramener la Coupe du Monde de Beach Soccer à la maison à Tahiti ? Je ne sais pas. Pour le moment, la concentration, c'est sur la préparation. On ne veut pas faire office de figurant sur cette Coupe du Monde. On veut vraiment, déjà l'objectif premier, c'est passer les phases de poule. Et puis ensuite, prendre étape par étape. Et le reste suivra, comme on a fait en 2015 et en 2017. On ne va pas se focaliser sur cette Coupe du Monde, mais en tout cas, on y va pour être pris, cette Coupe du Monde. Et dernière question, une des premières étapes avant le départ. Est-ce qu'il y a cette question de la vaccination qui va se poser pour les joueurs ? Oui, je pense que c'est très bien. D'ailleurs, Tante Debrun est passé nous voir aujourd'hui, qui sera notre docteur officiel à la Coupe du Monde. Et justement, le sujet de la vaccination était de mise ce soir. Et donc, à nous de faire les efforts. S'il faut qu'on se vaccine, on ira se vacciner. Il n'y a pas de souci. Prêt à faire des sacrifices et à tout pour amener cette Coupe du Monde ? Prêt. On a bien discuté avec tous les joueurs, avec les anciens surtout. On a intégré quelques jeunes qui doivent se préparer pour le futur. Mais si les anciens sont motivés comme au tout début, je pense que cette motivation, on en a besoin pour bien figurer à cette Coupe du Monde. Merci, Teva, pour toutes ces précisions. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir de nos Eito du Fénoua à Chiquita. Merci, Calé Niénard. Merci aussi, Teva Zaveroni. Et on espère que cette troisième tentative sera la bonne. Sous-titrage ST' 501